Desjardins tourne une page importante de son histoire. Après plus de 120 ans, elle cessera de fournir des livrets de caisse à ses clients. Vous devez connaître certainement ces fameux carnets de caisse. Ah bien oui, puis je vais le conserver, mais demain, là, c'est la merde. Considérés comme l'ancêtre de la plateforme en ligne Accéder, les carnets permettaient de garder une trace écrite des transactions effectuées. Des bons et des mauvais souvenirs. C'est le passé. C'est terminé un lien qu'on avait dans le fond avec Desjardins, parce que Desjardins, ça faisait partie de la famille. Mais son utilisation est en déclin. Quand on a regardé l'utilisation qui en a été faite par moins de 6 % de nos membres, qui les mettaient quand même de moins en moins à jour, nous avons pris la décision de mettre fin au livret. Ils étaient encore un peu plus de 270 000 personnes en enfer. L'utilisation un peu moins récurrente ces jours-ci sur les 4,5 millions de membres chez Desjardins, dont en majorité des personnes de 70 ans et plus. Ça va être très difficile parce que j'aime bien, moi, quand je vais au guichet pitonner, puis avoir mon résultat. Je mets mon petit carnet, tout est écrit. Ils devront se tourner vers les relevés papiers, les guichets automatiques ou encore la plateforme accédée. On le sait qu'il y a des gens qui y tenaient encore beaucoup, puis c'est pour ça qu'on a pris le temps au cours des derniers mois de les accompagner dans cette transition-là pour qu'ils puissent continuer à utiliser simplement nos services. Mais avec moins de caisses et de guichets au Québec, la situation ne s'améliorera pas, selon l'association qui se porte à la défense des droits des personnes retraitées. Les personnes de plus de 75 ans ont de plus en plus de difficultés à utiliser soit les guichets automatiques qui s'en servent pas ou bien ont les moyens d'accès via Internet, via l'accès de leurs comptes. Ça rencontre pas les besoins et les attentes de cette génération-là. D'après moi, ça va changer bien des choses pour plus les personnes âgées, j'imagine, qui sont habituées d'avoir justement quelque chose de tangible avec eux autres. L'entreprise souhaite également mettre un terme au guichet automatique dès 2028. En attendant, les 270 000 personnes directement touchées devront s'y faire parce qu'elles recevront un relevé papier une fois par mois, à compter du 19 novembre. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles, Montréal.